On a été plongé dans un tout autre univers ce week-end, celui des Etats-Unis, avec la troisième édition de l'American Festival. Au programme, un match de football américain, la présentation de Corvette, de Cadillac ou encore d'Arled Davidson. Le tout a bercé par la music country. Ambiance avec Alex Lados. Chapeau sur la tête et Santiago au pied, ils s'en sont donné la cœur joie et il y avait de quoi pour les amoureux de la culture américaine. Un festival rien que pour eux, deux jours pour se plonger dans cette Amérique qui les fait tant rêver. Je pense que c'est un peu le rêve américain qu'on voit tous dans les films et à la télé. C'est le son des voitures américaines, le look, après c'est la musique, la dance country, le rock. C'est des choses que les gens ont tous en tête, donc ils aiment bien retrouver ça ici en Vendée. Certains ont déjà le look, les autres ont droit à une séance de relooking. On lui fait une refure un peu plus rétro. Le but c'est qu'elle soit une pin-up à la sortie. Pin-up ou cow-boy, pour tous les amoureux de la bannière étoilée et les quelques 3000 visiteurs attendus dans le week-end, le dépaysement est au rendez-vous. C'est un festival génial. Il faut venir pour pouvoir en profiter une fois qu'on l'a fait une première fois, qu'on a envie d'y revenir. Moi je trouve que ça a beaucoup changé et en vient. C'est devenu la première année. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Très très bonne ambiance. Corvette, Cadillac ou Mustang, toujours très attendus sur la manifestation, les voitures ont comme à leur habitude fait tourner la tête des amateurs de belles mécaniques. On est dans un autre monde. Et puis là on joue pour la vitesse et la puissance. Et puis c'est le look. C'est beau à voir. Ah c'est magnifique. Ça fait rêver. Au food truck, on faisait la queue pour les burgers. Petit arrêt au stand avant d'aller à nouveau enflammer le parquet et se rêver le temps d'une danse loin très loin dans le far west américain. C'est magnifique.